Salut les petits loulous ! Bon ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, alors j'ai envie de te faire un petit tirage de l'archange Gabriel, ce jeu que j'adore, qui est très beau et avec un enseignement profond. Alors on va voir le message qu'on te donne et ensuite je te laisserai te poser une question et on donnera la réponse avec les réponses angéliques. Donc je t'invite à te poser, à respirer, à te centrer. Voilà, moi je l'ai fait un petit peu avant. Et promis, je te prépare d'autres vidéos plus longues. J'ai pris note des questions que vous me posez, notamment sur le travail, où est-ce qu'on peut s'orienter au niveau professionnel, enfin voilà, des tirages sur le sentimental, etc. Mais là on y va pour une petite vidéo pas longue et un message. Alors avec l'archange Gabriel, en ce moment, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre pour nous faire du bien, tout simplement ? Allez, on est parti. Ok. Voilà. Alors celle-ci qui vient, c'est la terre-mer. Et le message, elle est votre lien avec l'énergie Gaïa. La nature est la plus grande richesse pour apprendre à vivre sur le plan terrestre. Sortez de vos quatre murs et partez à l'aventure. Côtoyez les animaux et les végétaux et prenez le temps de respirer profondément. Je sens qu'il y a encore des énergies là où on nous demande de nous élever, mais surtout de lâcher prise et de se rapprocher de vraiment de la simplicité des choses et d'arrêter de se mettre en tête que c'est pas possible parce qu'il y a le travail, c'est pas possible parce que j'ai pas assez d'argent, c'est pas possible parce que ta-ta-ti-ta-ta-ta. Recentre-toi et n'oublie pas que tu es un être exceptionnel avec un pouvoir illimité et que tout part de ton esprit et de tes intentions. Donc si t'as l'intention de trouver une solution, il y en aura une. Ne trouve pas d'excuses, trouve un moyen plutôt que de trouver une excuse en disant c'est pas possible parce que. Et trouve plutôt la réponse en disant c'est possible parce que. D'autres y sont arrivés avant toi, d'autres y sont arrivés avant moi, donc pourquoi ce serait impossible ? Voilà. Tu vois c'est comme si je te dis, ben ouais tu peux aller sur la lune. Tu vas me dire non c'est impossible. Si, réellement c'est possible. D'autres y sont allés, donc tu peux y aller aussi. Voilà, déjà rien que cette réponse là. Bon allez, on y va. Alors est-ce que j'ai les lunettes ? Oui, on va mettre les lunettes. Alors la terre-mer. Moi je sens en fait, c'est ce que je voulais te dire. Ce que je ressens c'est que la terre élève encore ses énergies. On est encore en train, on est encore dans une période de purification. De laisser plein de choses du passé derrière soi. Voilà. On te demande d'aller vers l'avant. De regarder le futur plutôt que le passé. Et si tu n'y arrives pas, eh bien mets-toi bien dans le présent. C'est-à-dire proche de la nature, des animaux. Ce qui vit vraiment dans le présent. La nature, elle ne se pose aucune question. Elle vit dans le présent. Les animaux, ils ne se posent aucune question. Ils vivent dans le moment présent. Donc c'est pour ça qu'il y a ce message, je pense, de cette carte. Alors on va voir ce qu'elle nous dit. Et voilà, j'avais envie de te dire, je suis trop contente d'être là. Ça me manque quand je ne fais pas de vidéo pendant une semaine. Mais c'est vrai que quand j'ai mes loulous, c'est une semaine vraiment les devoirs et tout ça. Donc je ne peux pas me libérer la tête de la même manière. Donc voilà, ça me fait très plaisir aussi de te retrouver. Allez, on est parti. La terre mère, qu'est-ce qu'elle veut te dire ? Si vous avez tiré cette carte, c'est le moment, c'est que le moment est venu d'agir et d'entreprendre des changements majeurs dans votre vie afin que l'énergie puisse circuler comme il se doit. Lorsque vous serez parfaitement enraciné, vous comprendrez tous les aspects de votre incarnation terrestre. Alors pour s'enraciner, il faut que tu te visualises être un arbre et qu'il y ait des racines qui poussent sous tes pieds et qu'elles aillent s'accrocher au noyau de la terre. Alors au départ, on se dit, oui d'accord, t'es marrante Aurélie de visualiser ça, mais moi j'ai jamais fait l'arbre, j'ai jamais été un arbre. Et bah écoute, c'est l'occasion d'essayer, j'ai envie de te dire. Il y a des méditations qui t'aident à ça, des méditations sur YouTube. Tu tapes méditation enracinement et ça va t'être expliqué. Et à force, après tu pourras le faire avec ta propre imagination, ta propre visualisation. Et c'est très important parce qu'un arbre, il est, quoi qu'il en soit, solide grâce à ses racines qui sont enterrées dans la terre profonde, épaisse. Et qui sont donc ancrées, attachées à la terre. Et malgré qu'il y ait du vent, même si le vent peut faire vaciller l'arbre ou les feuilles, et bien tant que t'es bien enraciné, l'arbre ne peut pas tomber. Or, un arbre avec des racines très fragiles ou peu enraciné, un moindre coup de vent souffle, poux, il tombe. Donc, enracine-toi pour que s'il y a des changements d'énergie, s'il y a des vents et des tempêtes, tu puisses rester juste, tu sais, flexible comme un roseau et pas cassé comme un bambou. Je crois que c'est ça le... ou c'est l'inverse. Bon, enfin bref, tu comprends. Allez, on continue. Vous ne douterez plus et vous n'aurez plus peur de marcher vers votre mission. Vous avez besoin d'harmoniser votre chakra racine. Eh oui, on parle du chakra racine. Et de vous plonger au cœur de la terre-mer. Marchez en forêt, parmi les arbres et les fleurs et imprégnez-vous de l'énergie Gaïa. Faites la promesse de créer un lien unique avec tous les éléments de la nature. Alors, petite chose aussi, je vais te parler un petit peu de mon expérience, comme ça tu vas comprendre si ça t'arrive, tu sauras pourquoi. Moi, à force de me croiser ou de rencontrer des gens ou de passer du temps avec des gens qui ne sont pas enracinés ou qui ne sont pas en connexion avec la nature ou qui ne respectent pas la nature, eh bien, en fait, je me sens fatiguée, je me sens épuisée. Voilà. Donc, par contre, dès que je coupe cette énergie ou que je ne vois plus ces personnes ou que je reviens dans la forêt, me réenraciner, eh bien, ça y est, mon énergie, elle remonte. Donc, si tu as senti ça pendant un temps, à dire, mais tu ne comprends pas pourquoi tu es fatiguée à un moment donné, peut-être que tu as repris le boulot après le confinement, alors que le confinement, tu es allé régulièrement dans la forêt ou tu t'es, comment dire, ouais, réancré, tu as travaillé sur toi, sur tes peurs, ton insécurité, etc., parce que le chakra racine, c'est ça. Eh bien, le fait d'avoir repris le travail, tu croises des gens qui, eux, n'ont pas fait ce travail-là et, en fait, inconsciemment, ils tirent sur ton énergie et tu rentres, tu es blasé, fatigué, tu n'as qu'une envie, c'est de revenir dans ton cocon ou faire des méditations au calme ou venir vers la nature ou acheter des plantes chez toi ou jardiner ou manger des choses qui ont rapport avec les racines. Voilà, pommes de terre, poireaux, carottes, tout ce qui vient de la terre, les navets, etc. Donc, voilà, tu me diras en commentaire si ça te parle, mais je ne sais pas, je sentais le besoin de te dire cette expérience-là, auquel j'en ai pris conscience, à me dire, waouh, pourquoi je me sens fatiguée là, avec ces gens-là ? Ah bah oui, ils ne sont pas du tout en connexion avec la nature, donc, en fait, quelque part, ça puise sur mon énergie qui, moi, suit tout le temps dans cette connexion-là. Mais dès que j'en suis coupée, c'est comme si on me mettait dans ces quatre murs-là, dont la carte parle, tu vois, sort de ces quatre murs, voilà. Si tu te sens fatiguée, c'est pareil, n'hésite pas à mettre des plantes chez toi, amener la nature chez toi si tu ne peux pas aller régulièrement dans la nature, c'est très important. Les plantes, c'est notre oxygène et, en plus, elles nous nettoient énergétiquement, voilà. Ok, je continue. Faites la promesse de créer un lien unique avec tous les éléments de la nature. Voilà, tu vois, c'est marrant, hein ? Vous constaterez à quel point il y a une puissante vibration qui entre en vous chaque fois que vous vous abandonnez dans les bras de la terre-mer. C'est exactement ça. Autre signification de cette carte, on te dit, partagez des moments de bonheur avec une autre personne, soit un ami ou un membre de votre famille. C'est un précieux cadeau que vous offrirez à votre âme. Deuxième possibilité, partez à l'aventure avec un sac à dos et une bonne dose de bonne humeur. Allez, viens, on y va, on part ensemble. Moi, j'y vais, hein ? Ne prévoyez pas ce périple. Osez éveiller en vous le désir de vivre pleinement sans attache. Bon, ben, peut-être pas avec moi, alors, du coup. Mais moi, je le ferais bien, tu vois. Et la troisième, on te dit, adoptez un animal de compagnie. Voilà. Ok, maintenant, on va passer. Donc là, c'était vraiment le conseil pour l'énergie du moment. Je pense que ça va te faire du bien. Et je l'espère et je te le souhaite. Et maintenant, on va passer à la question-réponse, avec les réponses angéliques. Donc, je te laisse te poser une question dans ta tête. Je vais tirer deux cartes. Donc, tu peux te poser deux questions. Et on va demander réponse aux deux questions. Qu'elle soit le plus précise possible pour toi. Voilà, là, j'ai les deux cartes. Voilà, je voulais deux cartes pour chaque tas. C'est parfait. On va, allez, on est parti. Qu'elle soit le plus précise pour toi et qu'elle soit immédiatement comprise et infusée. C'est rigolo. C'est une question oui-non. Oui ou non. Donc, dans la coupe, on a oui-non. Ok ? Donc, dans la coupe, ça veut dire que ça va être assez clair. Normalement, le résultat devrait être clair. Alors, pour la première question, c'est ce tas-là. Et la deuxième question, c'est ce tas-là. À toi juste de te poser une question ou deux, si tu veux. Et je vais commencer par celle-ci, avec les deux cartes. Et je mets celle-ci de côté. Alors, pour ta question ici. Essaye de poser une question claire. Sans attendre de réponse précise. Et ouvre ton esprit par rapport à la réponse. Alors, on te parle d'amélioration de l'état de santé. Ok. Et la deuxième, tu vois, c'est assez clair. De grands changements positifs. Donc, si c'est une question par rapport à ce que ça va s'arranger. Oui, clairement, il y a une amélioration de l'état de santé ou l'état de l'énergie. D'accord ? S'il y a eu une dispute, s'il y a eu quelque chose, en fait, c'est pour des grands changements positifs. Et puis, il y a quelque chose qui s'améliore, clairement, pour toi. En tout cas, c'est très positif. Ok ? Ok. Pour la deuxième. Ah ah ! Alors, pour la deuxième. On te dit de lâcher prise. Ça veut dire que peut-être que c'est une question, tu te prends trop la tête par rapport à cette question. Dis lâche prise. Et on te dit attendez. Donc, il y a peut-être, peut-être que l'univers te prépare quelque chose. Attends. Lâche prise. Donc, ne te prends pas la tête. Ne prends pas une décision hâtive. Ici, c'est ce que je ressens. Attends qu'il y ait un événement qui rentre dans ta vie et auquel cas, tu comprendras tout de suite la décision que tu devras prendre ou la réponse, ce que tu attends. Voilà. Ne sois pas dans la précipitation. Ne sois pas dans le jugement trop rapide. Là, c'est ce qu'on te dit. On te dit attends. En gros, tu n'as pas tous les éléments. D'accord ? Lâche prise. Attends de voir. Prends le temps d'observer. C'est ce que j'ai comme réponse. Voilà. Bah, écoute, j'espère que ça t'a apporté des réponses. On me dit oui. Donc, tu peux me le confirmer en commentaire. Si tu veux t'abonner, bah, tu t'abonnes. Tu mets la petite cloche. Et puis, tu peux liker aussi. Comme ça, j'aime bien voir le nombre de personnes qui regardent vraiment jusqu'au bout. Voilà. Donc, si tu es allé jusqu'au bout, bah, mets un petit pouce. Ou pas. Ce n'est pas grave. On s'en fout. Tu fais comme tu le sens. En attendant, je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.